Pour ceux qui n'auraient pas suivi ou qui n'auraient pas vu ma vidéo que j'ai fait hier soir, Cédric Dombé s'est accroché avec un combattant argentin à la suite du fait que Cédric Dombé ait appelé un footballeur professionnel qui a joué pendant les JO contre l'équipe de France à une discussion en privé. En gros, il voulait le péta. En gros, c'est ça ce qu'il a voulu sous-entendre. A la suite de ça, il y a un combattant professionnel en MMA et en barnecule, Cacalout et Cédric Dombé. Ils sont un petit peu chamaillés sur les réseaux sociaux. Après, ça a pris un petit peu d'ampleur. Les médias mainstream argentins ont repris l'affaire. Ils ont parlé de Cédric Dombé, etc. A la suite de ça, il a eu des centaines, peut-être des milliers d'insultes racistes sur son Instagram. Vous pouvez aller voir, c'est sur sa dernière vidéo qu'il a postée. Il y a des insultes de fous, d'accord ? On le traite de... Il y a des insultes de fous. Je ne vais pas répéter là. Après, le truc, c'est qu'il y a même des Français qui tiennent des propos racistes. Vous voyez, c'est au lieu de soutenir Cédric, qui est quand même français. Il est français, il a sa nationalité française, il parle français. Quand il combat sous les couleurs de la France, etc., au lieu de le soutenir, il y a même des Français qui sont contre lui et qui sont en mode raciste et qui soutiennent les Argentins. Donc là, oui, c'est un petit peu incompréhensible. Et on voit que pour du foot, parce qu'à la base, ça vient du foot, ça dégénère. Et limite, en fait, je me rends compte que le public, les footeux, les supporters de foot, ils sont encore pires que les supporters de MMA. Nous, en vrai, on est une bonne communauté, en fait, dans le MMA. Après, il y a de plus en plus de footeux qui se mettent au MMA. Donc voilà, ils apportent avec eux leurs mauvaises habitudes, leurs clashs, leurs... voilà. Donc à la suite de ça, bien évidemment, Franck Tenagria, il a call out Cédric Dombé. En MMA, il a commencé à lui proposer un combat de barnecule. Et là, voilà, il veut faire un combat de MMA avec. Il lui a dit quoi ? Nous pouvons le faire en MMA. Je vais faire de toi ma 1-1, vous l'aurez compris. Là, très clairement, Cédric Dombé, je pense qu'il n'a même pu lui répondre. L'autre, il essaie de rater son buzz. Il a commencé par le barnecule. Peut-être qu'il a vu que c'était chaud. Il s'est dit, ouais, j'ai une dinguerie, barnecule. Bon, on va tester en MMA. Voilà, peut-être que je vais avoir la possibilité de l'amener au sol. C'est bizarre qu'il fasse un revirement de situation comme ça, en fait. Du jour au lendemain, en une journée, il a changé de discipline. Voilà. Pourtant, en barnecule, il est bien meilleur, le mec, qu'en MMA. Donc c'est bizarre qu'il ait changé d'avis comme ça. À la suite de tous les commentaires racistes qu'il y a eu sur Cédric Dombé, il a quand même pris la parole sur son Instagram. Est-ce qu'il s'est senti obligé de le faire ? Est-ce qu'il est vraiment sincère, etc. ? Ça, on ne pourra pas savoir. En tout cas, voilà. Il a quand même pris la parole, donc il faut le souligner. Il a dit qu'en gros, je ne me lèverai jamais aux côtés de toutes sortes de racisme. En gros, voilà. Il condamne tout ce qui est dit contre Cédric Dombé, etc. Donc franchement, c'est plutôt cool qu'il fasse ce genre de message. Et c'est plutôt bien. Parce que voilà. Après, Cédric Dombé, je pense que, comme on dit, ça lui en tape une sans lui bouger l'autre. Il s'en fout totalement des commentaires racistes, etc. Donc voilà, les gars, ça continue à se titiller un petit peu sur les réseaux sociaux. On va voir si Cédric Dombé va continuer à discuter avec. Ou si, voilà, il va mettre un terme, il ne va même plus lui répondre. Ça aurait pu être intéressant un combat en barnucle, mais en MMA, ça n'a absolument pas de sens. Bref, les amis, je vous dis à la prochaine vidéo. Passez une bonne journée. Ciao, ciao, les gars.